Imaginez que nous sommes dans une vallée reculée du Speyside, cette petite région d'Ecosse qui rassemble la plus forte concentration de distilleries au kilomètre carré, et c'est là que se niche Glenivet. Glenivet, si vous grimpez au sommet du mont Ben Rines, qui est le point culminant du Speyside, vous réaliserez à quel point la distillerie est vraiment isolée aujourd'hui encore, et bâtie au milieu de nulle part, entre les landes, entre les forêts, qui s'étirent vraiment à perte de vue, c'est au milieu du grand nulle part. A défaut, un clic sur les vues satellites de Google Maps devrait vous en convaincre. A ses origines, la production de whisky est essentiellement une activité fermière, c'est-à-dire qu'on distillait le surplus de grains pendant les mois d'hiver, et puis bon, c'était surtout une activité un peu illégale la plupart du temps. Et si le Speyside compte autant d'alambics, historiquement, c'est parce que l'orge y pousse sa foison, l'eau y abonde, il y a vraiment des sources et des rivières absolument partout, à commencer par la fameuse Spe, qui donne son nom à la région, ou la Livette, puisque la Livette est le nom d'une rivière. Glenlivet signifie « vallée de la Livette ». Et le Speyside offrait, en outre, moult replis bien commodes pour planquer les alambics de contrebande et surveiller de loin l'arrivée de la soldatesque du fisc, encore que l'histoire insiste moins sur ce passé des verres bondés. En 1824, tout change. George Smith, qui avait hérité 7 ans plus tôt de la ferme distillerie familiale Glenlivet, prend une décision qui va changer la face du whisky. Il profite d'une nouvelle loi pour demander l'octroi de la première licence de distillation officielle du coin. Et Glenlivet devient donc désormais la première distillerie légale. Elle va développer à partir de là un nouveau style de whisky, plus élégant que ce que permettaient les petits alambics de contrebande. Le succès est immédiat, et il ne se démentira plus jamais, puisque Glenlivet est aujourd'hui l'un des deux single malt les plus consommés au monde. Alors maintenant, qu'est-ce qui rend Glenlivet aussi spécial ? Comment se fabrique ce single malt, qui a réussi à mettre d'accord les connaisseurs et le grand public ? Pour éclaircir ce mystère, nous avons réuni Julia Maison, qui est la grande ambassadrice de Glenlivet. Bonjour Jules. Et Sébastien Mangant. Bonjour Sébastien. Bonjour. Qui est expert spiritueux chez le caviste parisien Jules, bien connu aussi des Parisiens parce que c'est la première distillerie, et l'unique distillerie de Paris, qui a été ouverte par Jules également. Alors Jules, qu'est-ce que vous avez apporté avec vous ? Le whisky qu'on va déguster aujourd'hui s'appelle Founders Reserve. C'est un hommage à notre fondateur, bien sûr, Founders et fondateur. Et c'est un whisky qui montre très très bien le style de la distillerie, aussi de la région, c'est fruité et léger à la base. Mais bon, je vous laisse me dire, me donner vos avis sur le whisky. J'espère que vous n'avez rien raté. Le pop du bouchon et le petit glou-glou du liquide qui est entré dans les verres. Parce que la dégustation d'un whisky, on se concentre en général sur le nez et le palais, mais en réalité elle fait appel à nos cinq sens. Et elle commence toujours par nous chatouiller le oui. Ensuite la vue. Donc là, admirer la vue, la robe, la couleur. Comment vous la décririez là ? Parce que malheureusement, on est tout seul à la voir. On a un hall doré assez léger, qui exprime déjà un petit peu le vieillissement qu'il y a eu sur le whisky. Une couleur qui reste quand même assez claire. On imagine qu'on est quand même sur quelque chose d'assez jeune. C'est un whisky sans mention d'âge. Donc on sait que le whisky moins âgé dans le mélange, c'est peut-être âgé à trois ans, parce que c'est le minimum pour être considéré un scotch. Mais après ça, on ne sait rien. On ne sait pas l'âge du whisky plus âgé. Donc le mélange, c'est vraiment à la discrétion du maître d'isolateur. C'est lui qui sait tout. Alan Winchester, c'est le maître d'isolateur chez The Glanivet. Et voilà. Alors, quelle est la base de la dégustation, Jules et Sébastien ? Comment vous diriez, première ustensile important, le choix du verre ? Oui, tout à fait. Normalement, c'est un verre plutôt tulipé, parce que c'est important pour que les arômes s'en dégagent, etc. Un col resserré, donc, en fait. Oui, tout à fait. La partie un petit peu évasée dans le bas du verre permet d'ouvrir les arômes. Quand la partie resserrée du haut du verre va permettre de les garder à l'intérieur du verre, pour ne pas qu'il s'échappe et qu'on en garde le meilleur nez. Alors ensuite, il y a l'odorat qui entre en jeu. Là, on se penche sur nos verres. Et alors là, on est face, effectivement, à un whisky bien fruité. On a l'impression d'avoir le nez dans une corbeille de fruits. Mais quels fruits ? Plutôt les fruits frais, les fruits secs. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah ben là, moi, je trouve qu'il y en a plutôt des fruits bien mûrs, des fruits du verger, les fruits du verger, les poires, les poires. Ou jaunes, ou en tout cas pas sur des notes de fruits rouges. Tout à fait, je suis complètement d'accord. On est chez un whisky super fruité. Il y a sans doute des notes d'agrumes, là, qui viennent de notre distillate, le style de la distillerie à la base. Il y a presque toujours des notes d'agrumes, touches d'ananas, etc. Mais après ça, je suis d'accord. C'est plutôt les fruits vergers, le poire mûr, pommes. Un peu de miel. Un peu de miel, surtout, oui, c'est vrai. Il y a ce point acidulé de pommes, mais c'est accompagné d'un douceur. Oui, tout à fait. Je dirais plutôt pommes d'amour. Ah ben voilà. Voilà, tout à fait. C'est frais, mais en même temps, c'est assez gourmand. Bon alors, on se lance. On fait appel à notre quatrième sens. Le goût. Alors, pour évaluer ce qu'on appelle la bouche ou le palais du whisky, on prélève une modeste gorgée. Au début, qu'on fait vraiment rouler dans le palais. Et puis, on y mêle la salive, on tapisse le palais, les gencives, la langue, etc. Et puis, ensuite, seulement on l'avale. Il y a plusieurs étapes en bouche à la dégustation. C'est vrai qu'on a tout de suite un premier sentiment qui arrive dès l'arrivée du whisky en bouche. Mais finalement, après, ça évolue. Une fois aussi avalé, toutes les parties du whisky qui restent tapissées sur la bouche évoluent et nous donnent d'autres notes aussi. Là, l'attaque est vraiment fruitée. Absolument. Et après, peut-être un peu plus ce côté gourmand, caramel, miel, vanille. Caramel, le miel. Et donc, on en profite au passage pour activer notre cinquième sens. Parce que celui-ci, personne n'y pense. Mais le toucher. Et quand on parle du toucher, je ne vous parle pas de toucher la bouteille. Encore que. Le toucher en bouche, plus exactement. Et là, il s'agit d'apprécier la texture du spiritueux. Un peu comme on le ferait avec une étoffe. Est-ce que le whisky est fluide en bouche ? Est-ce qu'il est souple ou velouté ? Est-ce qu'il est plutôt soyeux ? Est-ce qu'il est plutôt gras ? Ou un peu sec, rêche ? Enfin, là, clairement, on est sur un whisky très soyeux, très fluide, velouté, très doux. On a un texte qui est très agréable en bouche qui glisse entre la langue et le palais. Ça vient surtout, je pense, de la distillation et de la lambique aussi. Alors, tous ces arômes-là qu'on vient de décrire et d'apprécier et de ressentir, ils viennent de la fabrication du whisky, de son processus. Et l'une des premières sources de ces arômes, la source primaire, celle qui va nous préoccuper dans le premier podcast, ce sont les matières premières. Les matières premières pour faire du whisky, ce n'est pas très compliqué à retenir. Elles sont au nombre de trois. On ne peut pas se tromper. Donc, Jules, rappelez-nous un peu les matières premières du whisky. À la base, de l'eau, de la levure et des céréales. Et voilà, de l'eau, de la levure et des céréales. Rien de plus. Ce sont les mêmes ingrédients nécessaires à la fabrication du pain. Et puis, un jour, l'homme a vraiment compris qu'il pouvait faire quelque chose de plus intéressant avec ces trois matières premières, du whisky. Et tous les whisky du monde sont fabriqués à partir de ces trois uniques ingrédients, eau, céréales, levures. Ce sont les mêmes depuis plus de 500 ans. Les céréales peuvent varier. Le bourbon américain, par exemple, utilise majoritairement du maïs, mais également du seigle, du blé. Mais en Écosse, les single malts sont obligatoirement élaborés avec de l'orge. Plus précisément, de l'orge maltée. Mais c'est quand même bien là le plus miraculeux dans le scotch, en fait. Quand on réfléchit, c'est que tous les single malts sont fabriqués avec ces trois ingrédients. Et pourtant, à les comprendre, en raison d'une mystérieuse alchimie, aucun ne ressemble à son voisin. C'est vrai, Jules, quand on est en Écosse, si on goûte les single malts de deux distilleries qui sont vraiment... Qui sont vraiment à côté. À côté, oui. Quelques... Sans rien avoir. Rien à voir. Rien à voir du tout. Les mêmes ingrédients, mais il y a d'autres facteurs, bien sûr, qui influencent énormément. Et donc, commençons par la première matière première. Donc, pour fabriquer un single malts, on va d'abord devoir fabriquer de la bière. Ça a l'air idiot. Enfin, une bière, mais une bière sans houblon. Et pour ça, il nous faut d'abord de l'eau. De l'eau, ils en font en abondance, mais vraiment énormément. Et de l'eau de bonne qualité, en tout cas pour ce qui concerne la production. C'est d'ailleurs pour ça qu'historiquement, les distilleries ont toujours été construites au bord des rivières, auprès des lacs, en tout cas auprès d'une source. À Glenivette, l'eau, Jules, elle vient d'où ? Juste à côté de la distillerie, on a un autre petit puits qui s'appelle Josie's Well. Josie's Well. C'est petit et à la base, c'est le même eau qui vient de la rivière Livette. Voilà, c'est vraiment l'eau de Glenivette. D'ailleurs, au moment de la dégustation, on oublie toujours d'en parler, mais on peut ajouter un petit peu d'eau dans son whisky. Tout à fait, ça dépend vraiment du whisky, mais c'est toujours possible. De toute façon, il y a certains whisky où l'eau est déjà ajoutée par le maître d'isolateur, et puis d'autres comme des bruits de fûts, et on parlera plus l'utère, où il n'y a pas de l'eau déjà ajoutée. Là, le fond d'un réserve, c'est un whisky qui a quoi ? 40% ? C'est à 40 degrés, tout à fait. Donc là, pas besoin de mettre de l'eau. Il y a déjà un peu d'eau, c'est pas utile. Mais cela dit, les maîtres-assembleurs, on ne sait pas, travaillent toujours avec des whisky dont le degré d'alcool a été réduit très 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 bas, à 24 ou 25 degrés. Ça, c'est pour repérer les arômes, les défauts, etc. Ensuite, il faut des céréales, et donc de l'orge. Et en Écosse, à peu près tout le monde utilise les mêmes variétés d'orge. Cette orge, il va d'abord falloir la malter, puisque c'est l'orge malter, ou le malte, comme on dit également, qu'on va ensuite transformer en whisky. Tout à fait. On a à la base cette céréale, donc ces grains de céréales qu'il va falloir faire germer. En fait, cette germination va permettre de produire de la matière sucrée à l'intérieur de la céréale. Mais cette germination doit être stoppée pour que la céréale soit ensuite brouillée. Et ce séchage va se faire au biais de combustibles, en fait. Et c'est là qu'on va avoir la différence, justement, entre le whisky tourbé et le whisky non tourbé, qui est le cas chez Glianivet, où on va chauffer, on va avoir un malte séché au charbon, contrairement à un malte séché à la tombe, ou au bois, ou à un combustible classique. Tout à fait. Ça, c'était plutôt traditionnel. On l'a fait comme ça, avec le charbon étalé par terre, etc. Dans le four, dans le foyer. Oui, tout à fait. Ce qui intéresse le producteur, c'est le sucre. C'est le sucre qui est dans le grain d'orge. En fait, c'est l'amidon au départ et l'amidon qui va se transformer en sucre. Pour garder ça, ce sucre, on interrompt la germination. Et ce qui est important à savoir aussi, c'est que dans presque tous les whisky, dans tous les scotch, par exemple, il y a au moins une partie d'orge maltais. Pourquoi ? Parce que l'orge est le céréal avec le plus d'enzymes là-dedans. Et on a besoin de ces enzymes pour... La fermentation. Tout à fait, exactement. Donc, il y a des whisky avec d'autres céréales. Avec du maïs ou avec du seigle. Tout à fait. Mais il y a toujours une petite partie de l'orge maltais pour cette réaction. On a de l'eau, on a des céréales. Plus exactement, on a du sucre maintenant. Et il nous manque la levure. La levure, c'est un peu la matière première oubliée. C'est un petit champignon unicellulaire. Pas le truc le plus glamour, on va dire. Oui, c'est vrai. Ce petit micro-organisme qui va venir s'intégrer dans le mou et manger le sucre. De la germination pour recracher ensuite de l'alcool. C'est là qu'on enlève tout ce qui est la partie sucrée pour avoir cette partie, cette base alcoolique qui sera ensuite distillée. Non seulement ça transforme le sucre en alcool, la levure, mais également ça crée des arômes en faisant ça. Et tous ces arômes que là, on avait dans notre verre, ils viennent pour partie, pas uniquement, mais pour partie de la fermentation. Alors, aux Etats-Unis, au Japon, par exemple, les distilleries cultivent des souches de levure propriétaires très particulières, etc. Des secrets jalousement gardés, mais pas en Écosse. En Écosse, à peu près tout le monde utilise les mêmes levures. Et d'ailleurs, on parlait des arômes à l'instant, mais si on revient sur notre verre de tout à l'heure, sur notre founder réserve de Glanivet, on sent déjà que le... Il a évolué, là. Il y a d'autres arômes qui s'en dégagent. Il s'épanouit dans le verre, là, au contact de l'air. D'où l'importance de ne pas déguster trop rapidement, de prendre son temps. De laisser un peu l'alcool évaporer, pour ne pas avoir que cette bouffée d'alcool qu'on a au tout début. À tout à fait, le nez devient beaucoup plus doux. Plus fondu. Les arômes sont bien intriqués, bien fondus. Et d'ailleurs, le Founder's Reserve, que l'on déguste actuellement, est un très beau whisky qui permet d'entrer en gamme dans un style classique, du Speyside. Classique, mais efficace. Là, on est vraiment devant un style de ce qu'on appelle les Speysideurs, les whisky du Speyside. Il y a plusieurs régions en Écosse qui font des styles relativement différents. Et le style du Speyside, c'est ça. Ce sont des whisky ronds, des whisky plutôt élégants, fruités. Des whisky qui sont assez rassembleurs. Ce ne sont pas des whisky clivants comme peuvent être, par exemple, les whisky tourbés de l'île d'Aïla. Encore que quand on parle de whisky du Speyside, comme on l'a dit, d'une distillerie à l'autre. Tout change. Il y a un style pour chaque région, bien sûr. Mais aussi, chaque distillerie a son propre style. Et voilà, ça dépend de plusieurs facteurs, bien sûr. Les alambics, le savoir-faire. Et d'ailleurs, ça, on va en parler lors de notre prochain épisode. Exactement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada